Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du vendredi 15 octobre 2021. Aujourd'hui, la crypto-sphère capitalise 2453 milliards. On est en train de péter l'ancien ATH, on l'a complètement péter. On est allé faire coucou à plus de 2500 milliards. C'est beau, c'est beau cette bougie aujourd'hui, le Bitcoin. Regardez-moi cette magnifique bougie pour finir un vendredi. On aimerait finir tous les vendredis avec des bougies comme ça. Elle est sublime, on a touché, on a dépassé les 60 000. On a touché 60 400 dollars à peu près. Là, on se fait un petit peu rejeter légèrement. Mais si on finit avec une belle bougie comme ça aujourd'hui, c'est très bullish. Et Wall Street a l'air d'être assez bullish. Donc ça, c'est très bien. On a défoncé complètement la zone de short ultime. Mais jamais j'aurais imaginé qu'on la défonce aussi facilement. La zone de short ultime, c'est la zone de short du mouvement des 64 000 aux 27 000. C'est cette zone de short-là. On s'est fait rejeter. On est allé lui faire coucou. Et là, on s'est fait rejeter complètement. Et là, on lui fait coucou. Et genre, il n'y a plus personne. Genre ici, le territoire ennemi. Les shorteurs, ils sont partis. Ils ont tout donné ici. Ils ont tout lâché. Et puis là, tu arrives. Tu fais, il y a quelqu'un ? Allô ? Non ? Bon, on avance. Il y a quelqu'un ? Non ? Bon, ok. On avancera. Écoute, c'est hallucinant. Il y a quand même des chances qu'on aille dire bonjour à l'ATH. Il n'est pas très loin, l'ATH. Ça serait hallucinant quand même juste avant l'ATH s'enfoncer. Surtout qu'on a passé la zone de short. C'était ça la zone qui craignait, qui pue un peu du fion. Si je peux m'exprimer ainsi, tu m'excuseras pour la vulgarité. Et donc, on n'est pas loin. Regarde, si tu ouvres un petit peu la bougie. Disons qu'on finit ce soir. Là, on est bullish. Eh bien, on est à genre une bougie, une jolie bougie d'aller ici, 7 %. Donc, la semaine prochaine, s'il n'y a pas spécialement d'euros, on peut péter la TH. Et go to the moon, go to the moon. Après, bon, il faut quand même faire gaffe, monsieur. Il faut être toujours prudent. On n'est jamais assuré d'un to the moon. Ou alors d'un renversement total. Donc là, d'habitude, je te fais scénario bearish, bullish et le Mitch Mitch. Mais quand je vois une bougie comme ça, ça m'étonnerait qu'on se retourne. Alors, bien sûr, si on se retourne, comme je dis à peu près tous les jours, on a de la grosse résistance en bas. Là, on se fait retenir par la Tinkan Daily, qui retient bien le cours aux 57 000. Il y a la MA21 Daily, mais surtout, la Kijunouikli, c'est plus bas, à 50 000. Même si on se prend une grosse tartounette, ça va être compliqué d'aller sous les... Allez, je dis au moins la Kijunouikli, sur les 47 000. Parce que bon, alors déjà, entre là et 47 000, ça fait mal. Il y aurait plus de 12 000 dollars de baisse. Donc, ça ferait un bon retracement. Mais bon, alors juste ce qu'il faut retenir, parce que là, ça sert à rien aujourd'hui. Je ne vais pas dire on va aller là, 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 parce qu'on est très bullish. On veut garder un vendredi bullish, ça va nous faire plaisir pour ce week-end. Je veux dire juste que, attention, lorsqu'on a fait une grosse poussée comme ça, tout mouvement doit retracer. Je rappelle dans les vidéos des dernières semaines, qu'est-ce qu'on disait ? On disait, attention à cette grosse poussée ici, là. Au bout d'un moment, il faut qu'il retrace. Et ça, je l'ai dit à peu près tous les jours. Tous les jours, à quasi chaque bougie, j'ai dit, attention, on monte, on est bien. En fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la structure qui le dit. Moi, je n'invente rien, je dis juste ce que la structure te dit. Cette structure-là, tu vois, elle te dit, coucou, tu vois, je vais lui faire des petites connotes plutôt jolies. Je l'ai fait des petits yeux, voilà, des petits yeux, voilà, des petites structures ou des petites lunettes. Voilà, ça y est, je pars totalement en vrai, tu m'excuseras. Voilà, donc cette structure-là, qui a trois que notes ou quatre que notes, elle te dit, attention, au bout d'un moment, je vais lâcher ma langue ici, blup. Parce que j'ai chaud et je vais lâcher ma langue. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça, tu m'excuses, je suis contenteur totalement en couille aujourd'hui. Bon, et cette structure, elle a retracé. Elle a retracé, le retraçage, il a été chocho patate, quand même, on a retracé à peu près la moitié à la rachouille. Et les 40 000 ont bien tenu, il y a surtout la MA50 weekly là, qui est une zone extrêmement importante à tenir. Tant que la MA50 weekly tient, c'est bien. Si elle ne tient pas, autrement dit, c'est qu'on pourrait se manger gras, genre 30 000 plus bas. La MA50, c'est très crucial, il faut juste surveiller ça. Si un jour, on la perd, alors là, il va falloir sortir les parapluies parce qu'il va pleuvoir du sang. Bon, là, c'est pareil, ce mouvement-là, tu vois, on a eu ce mouvement qui a retracé, et ce mouvement-là ici, il faut faire gaffe. Au bout d'un moment, il va retracer ce mouvement, ok ? Donc, on fait gaffe. Est-ce qu'il va retracer maintenant, genre ce week-end, lundi, et faire bim, retoucher, je ne sais pas, la Kijun, parce que la Kijun-Wiki, par exemple, la Kijun-Wiki, la zone de rechargement ici, ça ne sera pas facile à descendre plus bas. On peut descendre plus bas, mais déjà, il faut se taper ça. Là, c'est la zone des bouleurs, des bouliches, la boulichitude est à mort ici, donc là, c'est le territoire des bouleurs, quoi, ou des bouleurs, des boulicheurs, on s'en fout. Bon, tu as compris. Et donc, eux, ils vont retenir le prix pour repousser le prix. Donc, déjà, aller en dessous, je dirais, des 47 000, ça va être chaud, ça va être chaud. Bon, et donc, oui, ça, ça doit retracer. J'insiste, je me répète, attention, ça, ça va retracer, ça, d'accord ? Ce n'est pas to the moon, ok, to the moon, on peut continuer, to the moon, to the moon, mais au bout d'un moment, ça te fait une structure, une cocotte minute qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe. Eh bien, tu as compris le chartisme, qu'est-ce que c'est le chartisme ? Eh bien, c'est ça. Après, il va tirer la longue et il va retracer, il va retracer, voilà. Après, plus on va monter haut, plus le retraçage sera moins bas, théoriquement, bien sûr, théoriquement. C'est-à-dire que si on retrace maintenant, aujourd'hui, là, demain, on peut retracer, aller toucher la Tijou, pourquoi pas, ou les 47 et 50, je n'en sais rien. Mais si on retrace, on est en 75, il y a plus de chances d'aller toucher, par exemple, ici, là, les 55 ou les 50, que aller toucher les 30, voilà. C'est normal, ça, bon, je ne t'apprends rien, c'est ce qu'on voit un peu. Bon, voilà, donc, faisons, on est très content, le vendredi est cool, c'est génial, grosse bougie verte, c'est génial. Bon, je vais te montrer pourquoi il y a des bougies vertes dans les news Twitter, avec plein de bonnes nouvelles, donc ça, c'est cool. Mais attention, il faut se préparer. Moi, par exemple, qu'est-ce que je fais ? Je me prépare, je garde un petit peu de liquidité de côté, un peu de stablecoin, un petit peu. On ne te dit pas d'être à 80% stablecoin, il y a 60%, j'en sais rien. Moi, je vais être un peu moins de 50%, alors peut-être 30% stablecoin, 40%, je vais voir à peu près. Mais il faut avoir de la liquidité, parce que n'oublie pas, après un mouvement comme ça, il y a la langue qui sort. Et quand la langue va sortir, si tu es full crypto, juste tu subis, tu attends, et tu dis non, s'il te plaît, ne descends pas, s'il te plaît, et non, ne descends pas, tu subis. Par contre, si tu as toujours de la liquidité pour acheter, quand il descend, tu es content, tu dis, vas-y, descends, je vais te racheter, je m'en fous, je te rachète là, je te rachète là, je te rachète partout, moi, je suis un fou, voilà. Et tu es content s'il descend, parce que tu as de la liquidité de côté. Mais si tu es tout nu, tu subis juste les descentes et tu attends. Donc, tu vois, attention, psychologiquement, c'est toujours très, très bien de garder la liquidité de côté. C'est très important, en tout cas, moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je pense qu'il faudrait faire. Imagine que toi, alors, je fais une petite parenthèse, tu es dans les cryptos, tu as 50% en actif, dans le crypto, et tu as 50% stable, que le prix monte, il descend, tu n'as rien à foutre. Parce que le prix monte, tu es 50% stable, tu es content, ça prend de la valeur. Tu es 50% en crypto, ça prend de la valeur. Et si le prix se casse la gueule, tu as 50% stable pour acheter, il se casse la gueule à chaque fois, tu es content, tu achètes. Donc, quand tu as assez d'iquidité de côté, que le prix monte ou que le prix descend, tu es content. Et ça, il y a peu de gens qui le font et peu de gens qui l'ont compris. Parce que la plupart des gens, tu regardes des sondages sur Twitter, ils sont fous, 100% crypto. Et le jour où ça, ça va retracer, voire même, attention, ça, ça retrace, mais après, il y a aussi la structure géante qui va se tracer. Enfin, attention, tu vois, c'est chaud. Mais le jour où tout va retracer, je ne te parle pas d'aller au 30 000 ou au 25 000, mais je te parle qu'il va y avoir un beau retracement qui va arriver un jour ou l'autre, dans pas très longtemps, je pense. D'ici peut-être une semaine prochaine, dans deux semaines, trois semaines, j'en sais rien. Mais au moins ça, ça va retracer, les gens qui sont 100% crypto, ils vont pleurer. Et les gens qui seront mis un petit peu stablecoin de côté, ils vont dire, non, ça va, ça descend, j'achète, tout va bien. Voilà. Bon, excuse-moi, j'ai un peu trop parlé, mais vraiment, c'est important d'avoir la liquidité de côté. Vraiment, je le conseille à tout le monde. Et ici, un peu de macroéconomie sur l'USDT. On voit qu'il y a une petite baisse d'USDT. Donc, qu'est-ce que c'est, cette petite baisse ? Est-ce que c'est un truc à la mort moelle nue que Tether, il nous fait, où on ne comprend pas ce qu'il fait ? Ils crament l'USDT, ils ont recris, ils crament un rose, je ne sais pas ce qu'ils font. Ou alors, c'est une vraie baisse, c'est-à-dire que les gens crament leur USDT pour revenir sur du dollar. Alors, quand je te dis les gens, c'est un petit truc. Alors, il est possible, ça peut être une possibilité, c'est que des gens vendent ici aux 60 000 et récupèrent du cash. Donc, vendent l'USDT pour récupérer du cash, pour récupérer de l'argent chez eux. Ou alors, acheter des marges sur les marchés boursiers, par exemple. Tout simplement, on ne sait pas. Voilà, une petite baisse dit que l'USDT diminue. Là, c'est rien, là, vraiment, on parle piqui-pichinette, on s'en fout. Un truc qui fait méga plaisir, ben, regarde, c'est la bourse. Qu'est-ce qu'on disait hier ? Il y a une belle bougie aujourd'hui. Hier, on disait, déjà, avant-hier, on disait, il y a des W sur des W, on est content. W sur W, on est content. Déjà, c'était bon signe. Hier, on disait, ouh là, on a quelque chose de joli là. Si jamais on casse là et on casse là, c'est bien bullish. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh ben, on casse, on casse. On a cassé là sur le Nasdaq, on casse là sur le SP500, et c'est bullish. Le prochain étape de la bullish étude, tu pètes là et tu pètes là. Lui, il a quasi pété le SP500. Ben, écoute, on peut continuer. Donc, il y a des chances. Bon, ce n'est pas 100% sûr. Mais là, de plus en plus, on sent que Evergrande et tout ce qui s'est passé autour, le FUD, est rabsorbé par le marché, qu'il n'en a rien à foutre et c'est reparti. Et si la bourse repart, le Bitcoin va repartir aussi. Voilà, c'est l'idée. Bon, bref. En plus, il y a les ETF sur les cryptos qui arrivent, donc tout octobre. Alors, bien sûr, tu as les mecs bullish qui vont dire les ETF sur le Bitcoin, ça va faire dumper le prix. Parce qu'il y en a qui vont sell the news, buy the rumor, sell the news. Et il y en a qui vont dire, les deux sont acceptés. Il y en a qui vont dire, après les ETF vont être là, ça va faire un tout-cement encore plus puissant sur le Bitcoin. On ne sait pas. Mais les ETF vont arriver à la fin du mois, il va se passer des choses. Bon, ici, notre indicateur inflationniste, déflationniste par rapport au Bitcoin, il a baissé, il a réintégré le canal, maintenant il repète le canal. On ne sait pas ce qu'il fout, je remets un peu le canal à l'arrachoui. Comment j'avais mis le canal ? Je le mets le canal droit. On se fout de toute façon. Le canal n'est pas un truc prêt. Si ça pète, ça pète, ça ne pète pas, ça pète pas. Donc là, il a pété, il a re-test, il repète. Bon, tant mieux. Ce qu'il faudrait, c'est tout the moon vers de l'inflation. De toute façon, ça parle d'inflation. Tu vois, l'inflation sur le pétrole, l'inflation sur toutes les matières premières, le fer, tout ça, tu as de l'inflation très importante sur beaucoup de matières premières qui font que, normalement, quand tu es en zone, quand tu vas vers l'inflation, les gens, ils veulent moins avoir de leur cash, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Ce n'est pas une science exacte, mais la plupart du temps, les gens qu'on va en faire de l'inflation, tu peux moins acheter, tu as moins de pouvoir d'achat, donc tu te protèges en mettant sur de l'action des cryptos. Pas tout ton cash, mais une bonne partie de ton cash. Donc, qui dit aller vers l'inflation, dit en moins de l'argent qui rentre dans le Bitcoin et les marchés cryptos. Théorie, voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est plus une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle, moi. Au niveau du dollar par rapport au Bitcoin, donc le dollar, il nous a pété le canal, il reteste le canal, il remonte, finalement, il reteste, on ne sait pas ce qu'il fout. Là, il se cherche un petit peu, il retripote un peu le canal. Donc, là, deux solutions, où on réintègre le canal et le dollar, il se prend une tartounette et le Bitcoin, ah, 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 parce que si le dollar prend une tartounette, ça veut dire que les gens quittent le dollar, ils vont quelque part. Le dollar, il ne disparaît pas, donc il va où ? Le dollar, il va dans les cryptos ou dans la bourse. Voilà, tout simplement. Donc, si le dollar descend, c'est good. Si jamais il reteste, il fait un to the moon de la mort, là, on va faire, ah, c'est pas joli, ça. Voilà. Au niveau de l'order flow, donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit quelque chose qui peut faire monter le prix, c'est-à-dire des shorters. C'est-à-dire qu'ici, tu as un putain, pardon, il ne faut pas, je ne fais pas vulgaire. Tu as un open interest, il y a des enfants peut-être qui nous écoutent. Tu as un open interest, oh là là, des fois, je me déteste. Alors, tu as un open interest qui monte comme ça et tu as un short qui monte. Ça veut dire que là, ça short à mort, ça short à mort parce que qui dit un open interest monte, c'est-à-dire beaucoup de contrats s'ouvrent. On ne sait pas, c'est des langues, des shorts et quand tu regardes après la compte ratio global, global, tu vois que c'est plus de short que de long, tu vois. Et là, tu vois aussi que tu as le funding qui est diminué, donc c'est bien plus de short que de long parce que plus tu as un short, plus le funding va diminuer. Et là, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois sur le spot aussi, le spot FOMO. Donc, ça, c'est le spot, ces petits spotters comme toi et moi qui achètent du Bitcoin qui FOMO. Donc là, je pense, les spots qui FOMO, qui achètent du Bitcoin, ici, les shortters qui arrivent en masse, un open interest qui monte fortement avec du short ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire bonjour, on est les shortters en short et short et short. Qu'est-ce qui fait le marché ? Mais pas de problème. Miam, 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 miam. Voilà, il va tout bouffer. Donc, ça, pour moi, c'est bullish. Voilà, c'est mon avis perso. Mais pour moi, c'est bullish, c'est-à-dire, là, il y a de quoi faire pour que le marché continue à monter, tout simplement. Voilà. Quand tu vois les shorts et les longues ratio, enfin, le global, le global pour chacun, petite montée de long, légèrement petite montée de short. Donc, les deux, ils montent, ça, c'est normal parce que, on pète, on va, on a les 60 000, donc tu as les mecs qui disent, tout the moon, tout the moon qui long. Et les mecs qui disent, tout the enfer, tout the enfer qui short. Et à court terme, donc à court terme, c'est-à-dire depuis à peu près 5 heures du matin, ben, ça short plus que ça, que ça, que ça longue. Donc, ben, ça peut faire monter le prix à court terme aussi. Peut-être à long terme, on ne sait pas. Au niveau de l'order book, donc, hier, on avait vu des beaux murs jaunes, qui dit murs jaunes, dit beaucoup de bitcoins en vente. Alors, on ne sait pas exactement combien il y en a, c'est dommage, mais il y en a beaucoup. Alors, il a retenu le prix une fois ici, tu vois qu'à 6 heures du matin, on a touché ce mur. On s'est fait rejeter, on est remonté, on a pété ce mur et on s'attaque au deuxième, que 60 000. Si on pète le mur aux 60 000, prochain mur 67 773. Si on le pète, ben, après, il y a peut-être des murs qui vont arriver plus tard. Mais en tout cas, là, quand tu vois une bougie comme ça, c'est une bougie, 4 heures du matin, c'est marrant, c'est 4 heures du matin, 4 heures de l'après-midi. Non, non, 4 heures du matin. Donc, c'est-à-dire que c'est les Asiates qui étaient bullish. C'est fou, ça. Pourquoi les Asiates bullish comme ça ? Bon, OK, pourquoi pas, Asiates ou un exchange, on ne sait pas trop, mais c'est marrant que ce soit les Asiates. Bon, OK, pourquoi pas. Ici, au niveau des options, donc là, aujourd'hui, les options sont finies. On avait un Max Payne Price, je ne sais plus, on l'a vu hier, à 45 000, 50 000. On a dit, on n'ira jamais. Bon, on s'en fout, on n'est pas allé. Le semaine prochaine, Max Payne Price, 53. Je ne pense pas qu'on ira. 22 octobre, attends, on est le combien ? Oui, c'est ça, 22. Bon, il y a 17 000 BTC, ce n'est pas ça qui va te créer une grosse volatilité. Il y a peu de chances qu'on aille au 53 quand même. Un gros pic de berre à 46 et 48 quand même. On va voir si ça évolue courant semaine prochaine. Après, fin du mois, 40 300 BTC, Max Payne Price à 50. Est-ce que pour la fin du mois, on va retracer aux 50 ? On a quand même des gros pics ici à 60 000 et des pics à 65. Quand tu vois tous ces pics de boule, tu te dis quand même, on pourrait ne pas aller. Mon, quand tu l'as inventé, on ne sait pas. À propos de notre petite baleine coquinette, elle a racheté 494 BTC. En tout cas, elle s'est remise sur son wallet 494 BTC à 57 000 $. Et elle s'était enlevé du BTC à 56 000. Pourquoi ? Elle s'est edgé, puis maintenant, elle se remet un peu de BTC. Bon, ce n'est pas trop. C'est un éducateur en plus comme un autre. C'est une baleine qui vend des fois, qui achète des fois. Elle s'est vendue, elle s'est edgé. Elle a cru peut-être qu'on allait se casser la gueule si on fait un to the moon. Alors, c'est sûr que cette baleine, elle n'a jamais eu... Enfin, elle va à des endroits. Des fois, on se crache après. Mais bon, c'est un éducateur comme un autre. Elle ne fait pas l'appli, le bouton. C'est juste pour savoir. Pour l'instant, elle ne revend pas. On verra bien la suite. On verra bien. Alors, aujourd'hui, pour finir la semaine des cryptos, on va faire le FTX, le token de la plateforme FTX. On va faire l'Ethereum classique, le VET, le TETA et le XTZ. Au niveau du FTX, ça, c'est une crypto qui était beaucoup en vogue parce que si la plateforme FTX, elle est vraiment super, je te la conseille. Moi, je me suis inscrit à cette plateforme. Ça permet de faire d'autres choses que des plateformes ne font pas. Je ferai une vidéo, notamment sur la blockchain Solana. Ça permet de transférer sur la blockchain Solana la crypto Solana ou autre à moindre frais, quasi à zéro, tout simplement. Donc, FTX, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Binance, c'est cool d'avoir. FTX, c'est cool d'avoir. Il y a des plateformes comme ça où il faut les avoir. Il faut être inscrit parce que ça sert vraiment. Elles ont vraiment des arguments différents, chacune d'elles. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs. Sur les inscriptions, c'est gratos. Tu vas, tu t'inscris, ça dure trois minutes. Je ferai des petites vidéos sur ça parce que c'est vraiment intéressant. Alors, le FTX, qu'est-ce qu'il a ? Il a fait un petit to the moon. Il a pété son ancien ATH. Tu vois, un gros to the moon. Plus to the moon que la plupart des autres cryptos. C'est rare les autres cryptos qui ont pété leur ATH avant de s'enfoncer en mai. C'est une des rares cryptos qui a pété son ATH. D'accord ? Donc, ça, c'est top. Et si elle retrace un peu, c'est normal parce qu'elle a fait un beau run un peu toute seule dans son coin. Elle retrace. Qu'est-ce qu'on dit ? Comme d'habitude, comme tous les jours, je te dis, bon, les 38 de Defibo, c'est le dernier palier ici au 53,8 de la bullishitude extrême. C'est-à-dire que si jamais elle fait ça, là, tu es sûr qu'elle va repéter l'ATH. En fait, tu es sûr. Il y a des énormes probabilités qu'elle va repéter l'ATH, qu'elle va refaire tout le monde. Sauf si le Bitcoin fait du rouge. Là, vraiment, on essaie de parler sans Bitcoin. Si le Bitcoin fait du rouge, il y a de grandes chances que lui, il suive comme toutes les autres cryptos. Bon, ça, c'est carrément. En tout cas, si le Bitcoin fait du vert, il pourrait avoir son bottom ici, son bottom à court terme ici, sur la Kijun Weekly, qui est aux 54 000 dollars, ou même les 38 de Defibo. Donc, voilà, ça peut être un support, ce que je veux dire par là. Après, il y a quand même la MA21 ici, qui a driver le prix pendant longtemps. Depuis début août, la MA21, elle drive le prix, ça reste au-dessus. Donc, tant qu'ici, la Kijun, on l'a bien récupérée. On l'a perdue, de cette manière, elle a récupéré, c'est très bullish. Si on perd la Kijun, il faudra ici perdre la MA21 au 47. Et si tu perds la MA21, tu as aussi la SSB qui va tendre là, avec la MA50 qui est là, MA50 Weekly, qui sera à peu près aux 33 dollars, qui va attendre. Donc là, tu auras un autre gros, gros support aux 34 dollars. Donc là, si tu veux, d'habitude, je dis, attends la zone de rechargement. Il faut toujours attendre la zone de rechargement pour recharger. C'est pour ça qu'on appelle la zone de rechargement, c'est le must. Mais c'est sûr que si le Bitcoin fait du vert, FTX, c'est une bonne crypto qui est en vogue, il ne va pas aller dessus dans la zone de rechargement. Il est raciste vraiment, le Bitcoin, il retrace de chez, retrace cher. Bon, après, si moi, je devais investir dans le FTX vraiment, qu'on m'obligeait à investir, je découperais peut-être en, je ne sais pas, ça, c'est vraiment, on ne sait pas. Bon, je découperais, je mettrais un petit chouïa là, je mettrais un petit chouïa à la MA21. Donc, un petit chouïa, je mettrais sur la Kijun au 54, un petit chouïa sur la MA21 à 48 et un autre petit chouïa peut-être au-dessus du nuage au 40. Un autre petit chouïa sur la SSB au 34 et puis après, j'attendrai là. C'est vrai que c'est compliqué, moi, je n'aime pas, je vous dis ça tous les jours, je n'aime pas rentrer dans des assets comme ça qui ont déjà mooné. Il vaut mieux attendre une bonne correction sur le Bitcoin, ça arrivera. Un to the moon, n'oublie pas qu'après un to the moon, il y a un to the retracement. Un to the retracement, ça fait mal à tout le monde. Regarde, le Bitcoin a retracé ici, ça fait mal à tout le monde. Tout le monde était dans la zone de rechargement. Donc, il faut attendre un to the retracement, tout simplement. Donc, voilà. Au niveau du Ethereum classique, donc lui, tu vois, par rapport à l'FTX, sur l'FTX, c'est fait un to the moon qui l'a pété sur l'ancien à terre. Je vais être au classique. Il n'a rien fait, tu vois. Zone de rechargement, il a quitté un petit peu, il se fait rejeter, il essaie de quitter, ça fait rejeter. Il s'est fait un beau M Weekly, il se fait rejeter. Donc là, l'Ethereum classique est dans sa zone de rechargement. Alors, personnellement, c'est mon avis, perso, 100%. Le Ethereum classique, ce n'est vraiment pas une crypto sur laquelle moi, je m'y mettrais. Je la mets parce que c'est un market cap assez grand. Donc, je pense qu'il y a pas mal de monde sur le Ethereum classique. Mais le Ethereum classique, bon, sur le long terme, ce n'est pas trop trop. Il y a tellement de projets mille fois meilleurs que tu te dis pourquoi aller sur le Ethereum classique alors qu'à côté, j'ai largement mieux. Après, quelqu'un qui va aller sur le Ethereum classique, bon, là, tu dois avoir une zone de rechargement. Donc, 53, c'est déjà bien pour recharger. Après, tu peux mettre des ordres jusque la MA50, c'est déjà pas mal. Si vraiment tu es fébri, tu peux aller jusqu'à la MA200 qui est à peu près aux 18 dollars. Donc, des ordres entre 52 et 18, c'est déjà bien. Bon, après, casser la MA50, il faudrait que le Bitcoin, ou aux 35 dollars, il faudrait que le Bitcoin retrace vraiment beaucoup. Déjà, entre maintenant et la MA50, il y a 33%. Donc, il faudrait que le Bitcoin perd 15, 20% pour aller dessous la MA50 et aller faire coucou à la MA100, qui est la MA100, elle est à peu près aux 15, 16 dollars. Bon, termes classiques, bon, je te dis un petit peu, là, localisation pas mal, mais il peut encore chuter s'il veut. Mais bon, ce n'est pas une crypto, il y a mieux, entre nous, il y a mieux. Le VET, ça, c'est une crypto pas mal. Il a fait un petit run tout, tout modeste, tout léger. Il a requitté la zone de rechargement. Donc, si jamais le Bitcoin fait un petit peu de rouge, il va revenir assez rapidement. Donc, ça serait sage d'attendre un petit peu qu'il y ait du rouge sur le Bitcoin pour qu'il revienne. savoir qu'il y a la MA50 ici au 0,085. Donc, ça ne va être pas facile d'aller sous les 0,085. Et s'il y va, le prochain palier qui peut être vraiment un des plus bas, c'est la MA100 weekly 0,047. Dis-toi que les MA50 en weekly, c'est déjà puissant. Alors, MA100, c'est encore plus puissant. Donc, moi, si on me dit aller d'investir là-dedans, j'attendais en zone de rechargement. Je mettrais genre 5 ordres comme ça et après 5 ordres jusqu'à la MA100 histoire de me couvrir. Me dire si jamais ça s'arrête au MA, à la MA50, je rechargerai, je serai content. Mais si jamais le Bitcoin, il prend un shoot encore plus puissant, j'aurai toujours des ordres jusqu'à la MA100. Parce que la MA100, il y a des chances qu'elle te retienne bien le prix. Ça va être compliqué d'aller plus bas parce qu'entre maintenant et la MA100, quand même, tu vas à 56-58%. Je voudrais que le Bitcoin, il perd 30-40% pour repéter tout ça. Donc, voilà, pour le VET. Et pour le TETA, donc le TETA, lui, pareil, assez fébrile. Bon, ça fait partie des cryptos qui ont bien chuté le TETA. Ils sont pris chers. Bon, c'est dommage, le TETA, c'était un bon projet. Alors, c'est toujours un bon projet, mais bon, moi, je l'avais suivi tout à l'heure, ça fait quelques temps que je ne l'ai plus suivi. Mais je n'ai pas trop eu de grosses news sur le TETA, c'est dommage. Ici, donc là, on est entre la MA21 qui est au 6,65$ et la MA50 qui est au 5,75$. Il est entre les deux qui va gagner. Il y a beaucoup de cryptos entre la MA21 et la MA50 weekly. Ici, tu n'es pas à la zone de rechargement. Donc, pour rentrer, pourquoi pas, ce n'est pas bête du tout. Après, comme d'habitude, on met des ordres. Là, comme la MA50 est proche, si jamais le Bitcoin fait du rouge, il y a des chances qu'on aille en bas, toucher la MA100. Donc, quelqu'un qui voudrait rentrer sur le TETA, qui est pressé, qui voudrait, il pourrait mettre genre 10 ordres entre maintenant et la MA100. Moi, je ferais ça, par exemple. Je mettrais 10 ordres comme ça. Et voilà, comme ça, si jamais ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, jusqu'à la MA100, ça passe. Pour aller sous la MA100, il faudrait vraiment, le Bitcoin, il se prend une tarte de 30-40%, que tout le marché soit en rouge 100, quoi. C'est l'idée. Mais, moi, c'est ce que je ferais. Je te dis ce que je fais. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Et pour finir, le TESOS, bel TESOS, qui est super crypto, il a fait, tu vois, au lieu de jeter du système classique, le terme classique, tu vois, sur du TESOS, pardon. Le TESOS, ou le FTX, il a fait un bullrun tout seul, un mini bullrun tout seul, enfin, une deuxième jambe de bullrun, il a pété sur l'ancien ATH. Il a fait un beau run, il a fait une belle montée, pourquoi est-ce que ça monte, ça respire, ça monte, ça respire, ça monte, ça respire. Ça, c'est très bon. Quand tu montes par palier, comme ça, c'est les plus belles montées, les montées les plus stables. Donc là, il respire un peu plus, il a perdu le premier palier de Fibo. Est-ce qu'il va se diriger vers le deuxième palier de Fibo ? Peut-être, il y a quand même des chances, sauf si le Bitcoin décide de faire que du vert, que du vert, que du vert d'un coup. Et aussi, tu as ici la Kijun Weekly, qui est en même temps que les 38 de Fibo, au 5,80$ à peu près. Voilà. Donc ça, déjà, ça sera un bon support. Si jamais il lâche ici ce premier support avec la Kijun, il ira voir la MA21 qui sera au 0,35, voire la SSB qui sera un gros support au 5,14. Et si jamais il lâche la SSB, il y a la MA50, la MA100 ici. Donc là, pour aller voir la zone de rechargement, ça va être plus compliqué. Ça, c'est sûr. Pour le Tezos, il faudrait vraiment que le Bitcoin fasse du gros rouge, alors que des grosses baleines dump le Tezos, pour une raison X ou Y, pour aller en zone de rechargement. C'est sûr, parce que là, quand tu vois tout ce qu'on ture, et que la MA50 qui est là, il faut passer sous le nuage. Donc moi, si je devais rentrer sur le Tezos, là, peut-être que je n'attendrai pas la zone de rechargement, parce qu'il y a quand même du gros truc en haut. Je mettrai peut-être des ordres ici, là. Un, deux, trois, je ferai comme ça. Quatre, allez, en cinq fois, un truc comme ça à la louche. Tu as compris, tu vois, je te donne un truc à la louche, mais il y a des cryptos, vraiment, tu te dis, j'attends la zone de rechargement, sinon je n'y vais pas. Mais là, il est tellement bullish, il y a tellement de trucs en haut, qu'il faudrait attendre du gros rouge sur le Bitcoin pour qu'il retrace, quoi. Donc là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour rentrer sur un asset comme ça. Là, ce qui est compliqué, mais ce qui est bien pour lui, c'est qu'il est monté gentiment. Non, je monte, je respire, je monte, tu respires, je monte, je respire. Voilà, s'il avait fait vert, 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 je t'aurais dit, après, il va faire rouge, 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 rouge. Mais là, non, il a alterné rouge, vert, il monte sagement, donc il peut descendre pas beaucoup, descendre sagement. C'est plus compliqué. Et pour finir la vidéo, une vidéo un peu longue, excuse-moi, à chaque fois, je dis, il faut faire une vidéo plus courte, mais je parle trop, je parle trop, je sais, c'est mon défaut, je parle trop. Alors, King Dong-Joo, qui nous partage un truc énorme, c'est simple, il te montre ici le gold et il te dit, voilà, ici en 2004, tu as le premier ETF du gold qui est apparu et après, il a fait un tout-the-mood monumental. Tu vois, il te dit, le gold avant, je peux appuyer sur la petite croix, merci. Le gold, il dit, avant que l'ETF arrivait en 2004, il y avait un trillion, donc 1000 milliards de dollars de capitalisation. Et il a, après l'ETF, donc 17 ans après les ETF sur le gold, 11 000 milliards. Voilà, donc voilà, il dit, là il met Bitcoin avant ETF, 1000 milliards, comme le gold, est-ce que dans 14 ans, on va faire pareil, petit fois 11, fois 10, c'est bon, on verra bien. Donc, les ETF, ça arrive, je vais essayer de faire, donner un peu plus de détails au fur et à mesure. Alors qu'un quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est un ETF, un ETF, c'est, dis-toi, c'est un panier où dedans tu vas mettre plein de légumes. Et tous ces légumes, c'est des choses différentes. Donc, un ETF dans la bourse, c'est des ETF qui sont basés sur l'énergie, sur, j'en sais rien moi, sur la technologie. Par exemple, un ETF sur la technologie, c'est des gens, des fonds d'investissement qui vont créer un ETF, ils vont mettre plein de boîtes 100% technologique dedans et ça va faire un panier. Donc, cette boîte, elle va compter 3% dans cet ETF, cette boîte, elle va compter 10%, d'autres 1%. Voilà, c'est un panier avec des boîtes qui sont pondérées avec un pourcentage différent. Et à la fin, il te sort une action par rapport à cet ETF qui est synthétique, tu vois. Et donc, si tu as 100 boîtes dans ton ETF, tu as les ETF, il y a 5000 boîtes dedans. Il y a 5000 entreprises dans un ETF et chaque entreprise a 0,8% de cet ETF. Et en fait, si la majorité des entreprises prennent en valeur, ton action d'ETF va monter. Si la majorité des entreprises perdent en valeur, ton ETF va descendre. En fait, un ETF par rapport à une action, une action, c'est basé sur une seule entreprise ou une seule entité, une seule chose, voilà. Par contre, un ETF, c'est un groupement de choses. Et l'ETF, si tu veux, c'est plus safe. C'est-à-dire qu'un ETF comme ça, on regroupe plein de choses. Si tu as une chose qui se casse la gueule, si les autres choses tiennent, ça ne va pas beaucoup se voir. Tandis que si toi, tu as acheté juste l'action de la chose qui se casse la gueule, tu perds tout. Et là, un ETF sur les cryptos, ça va être un pool pareil, ça va être un pool. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dedans, je ne sais pas, mais ça va être plein de choses. Alors, ça va être synthétique, ça va être basé sur les futurs. Ça, il faut faire gaffe, je serai peut-être une vidéo sur ça, il faut se méfier. C'est basé sur les futurs, ce n'est pas basé sur les cryptos. C'est-à-dire que les mecs, ils ne vont pas créer un ETF avec du Bitcoin, de l'Ethereum, du Binance Coin, du Solana. Ils vont acheter du Solana sur le marché pour faire l'ETF. Non, non, ça va être basé sur les futurs, ça va être 100% synthétique. Ça va dire qu'ils ne vont pouvoir acheter rien du tout pour faire leur ETF. Donc, à voir. Alors, peut-être qu'ils vont devoir acheter, on ne sait pas trop encore ce qu'il va y avoir derrière. J'attends que des articles sortent, je te le dirai si j'en sais plus. Donc, les ETF, tu as deux maisons. Tu as la maison qui dit que les ETF sortent, ça va faire dumper le marché parce qu'il y en a qui vont sell the news. Et ça peut arriver, le sell the news, on connaît très bien, ça arrive. Et tu as la dot, comme Kim Jong-un, qui nous dit que ça va faire tout le monde. On ne sait pas. Kim Jong-un, qui nous dit aussi, pareil, il nous dit que le rallye est driveé par l'achat des whales et pas par un short squeeze. Tu vois ici, donc les whales achètent via le marché tout simplement. Il n'y a pas de grosse short position. Donc, voilà, c'est une montée à ce qu'il dit. Là, tu vois les short squeeze, c'est ça, short squeeze, short squeeze, short squeeze. Et là, il te dit, parce que short squeeze, tu vois, c'est ce qui fait aussi monter le marché. Short squeeze, short squeeze, short squeeze, t'as compris. Et là, il dit, ben non, ça monte sans short squeeze. Donc, ça, c'est assez bullish. Si ça monte vraiment parce qu'il y a de l'achat, ça peut continuer à monter. Un short squeeze, souvent après, le squeeze, ça redescend. Ici, Checkmate Kennedy, donc, il nous montre un peu l'intérêt. Ça, c'est la recherche Bitcoin ETF ici sur Google. Et en fait, il te montre que là, pour l'instant, il y a très peu d'intérêt. Quand il y a eu des pics d'intérêt, après, ça a un peu dump le prix du marché, tu vois. Et ici, tu vois que pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt. Et donc, il dit que l'intérêt n'est pas encore là, que si l'intérêt, enfin, moi, je le comprends comme ça. Si l'intérêt arrive, ça peut faire monter fort, fort le prix. Et après, quand l'intérêt soit en max, ça fera dumper le prix. Voilà, moi, je le comprends comme ça, ce qu'il dit. Et ici, Dave The West, qui nous compare, nous dit, alors, en daily, on a une divergence bearish. En weekly, on est solide. Et en monthly, on consolide. Donc là, la divergence bearish, ici, en daily, tu la vois, le prix montre, et là, sur le MACD, donc, on descend, OK ? Ici, tu as le... Tu vois, on est en weekly, c'est ça, on est en weekly, donc en weekly, il te dit, bon, on consolide, parce que, tu vois, on a croisé bullish, on a failli croiser bearish, finalement, on est reparti, donc, pourquoi pas, bon. Et après, en monthly, pardon, il te dit, c'est là, alors, en monthly, on a croisé bearish, mais le croisement bearish, il est en train de s'annuler, là, ici, avec cette petite bougie blanche, qui a remplacé la bougie rouge. Enfin, ce petit moment, ce sont le moment de tout, moi. Donc, c'est pas mal. Donc, divergence bearish, en daily, on fait gaffe, mais en weekly, et en mois, on n'est qu'un pas trop mal. Et c'est qu'il me fait cher qu'il me demande des liquidations. On peut voir qu'à court terme, on a des grosses liquidations, des pics, assez monstrueux, des mecs qui ont posé des longues jusqu'aux 56 000. Donc, si le bitcoin décide de retracer jusqu'aux 56 000, tu n'auras pas la surprise. Tu seras pourquoi ? Parce qu'il y a bouffé jusqu'aux 56 000. Voilà. Donc, il s'y retrace, il ne faudra pas dire non d'autre. Tu diras, non, moi, j'ai vu la vidéo de Fofi, Fofi m'a montré les liquidités, donc il y a à bouffer jusqu'aux 56 000. Donc, si il retrace jusqu'aux 56, c'est normal, il n'y aura pas de problème. Voilà. Et ici, le trading du coin, tu nous montres une régression en logarithmic sur le bitcoin, et il te dit, tu aurais un bottom à 21 000 dollars et un top à 138 000. Bon, la bonne nouvelle de ça, c'est que plus le temps passe, plus le bottom, il monte. Voilà. Donc, on va moins s'enfoncer si jamais il y a du gros enfoncement carré. Voilà, c'est l'idée. Ici, la SEC fait bondir le BTC Cryptos qui nous dit, ce matin, le cours du bitcoin a brièvement franchi le seuil psychologique des 60 000 dollars. Il semble avoir été porté par la future approbation de plusieurs ETF bitcoin par la SEC, la Security Exchange Commission des États-Unis. Donc, on verra bien. Moi, j'ai peur du By the Rumor, Sales Unions. J'ai peur de ça. Ils vont arriver à partir de lundi, je me souviens bien, les ETF. Ces ETF vont durer tout, ça va durer tout fin octobre, voire début novembre. Moi, j'ai peur de ça. On verra bien. Et c'est pour finir, Vladimir Poutine, je t'ai dit une news hier, je t'en redis une autre aujourd'hui. Donc, tu es prêt à accepter les crypto-monnaies. C'est Cryptos qui nous dit que Vladimir, il se dit, les cryptos, ce n'est pas si mal que ça. Voilà, je te laisse rivatique. Si, ça t'intéresse. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, écoute, sois prudent. Le petit mot de l'affaire avant ce week-end, parce que le week-end, je me repos, je profite de ma famille et de mes enfants et je se revois le lundi. Je dirais, essaye d'avoir, c'est un conseil, il ne faut pas je donner conseil à investissement. Je vais dire ce que je fais moi. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir quand même toujours un peu de liquidité de côté. Parce qu'être totalement investi dans le marché crypto, pardon, qui est un marché très volatil, où tu peux prendre une claque d'un jour à l'autre et te faire très mal psychologiquement, tant que tu as un peu de liquidité de côté, quand le prix baisse, tu t'en fiches, tu te dis, il baisse, c'est pas grave, moi, je rechargerai, je suis content. Donc, moi, j'essaye dans mon cas d'avoir toujours un peu de liquidité. Même quand le bitcoin l'a fait tout le monde comme ça, au contraire, c'est le moment de recharger en liquidité, tu vois, de se hedger sur quelques positions pour se dire, quand il va retracer, je serai prêt. Tandis que tous les autres qui disent, tout le monde, tout le monde, moi, je suis 100% crypto, c'est tout le monde. Le jour où ça va se tracer, on tracé, ils seront là, oh, VG, vas-y, descends pas, descends pas. Et toi, tu seras, écoutez les gars, s'il descend, plus il descend, plus on rachète moins cher. Donc, c'est cool. Donc, voilà, c'est vraiment le mot de la fin. C'est très important d'avoir toujours la liquidité. De côté, moi, cher Abbé, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un simple coucou, Foufi, wesh, Foufi, salut, Foufi, ça me fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu pour aider un petit peu la vidéo par rapport à YouTube. Je te remercie, je te dis de passer un bon week-end. On se retrouve lundi, les amis. Bye, bye.